Salut tout le monde, vous allez bien ? Aujourd'hui, un sujet pas tellement évoqué sur YouTube et qui peut être relativement intéressant parce que notamment certains professionnels y sont régulièrement confrontés. Je veux bien entendu parler des brillants directs. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti, on y va ! Le brillant direct, c'est un terme qui est très couramment utilisé et qui désigne un type de peinture bien spécifique. Là où majoritairement, dans la plupart des cas, et surtout les véhicules modernes, on va retrouver des peintures en deux composants ou en deux cas avec la base, donc la primaire, la couleur si vous préférez, et le vernis dans lequel on rajoute souvent un durcisseur de manière à avoir vraiment quelque chose d'homogène et de durable. Et les anciennes peintures ou alors les peintures qui sont encore appliquées sur les véhicules utilitaires notamment, ça pour avoir encore une fois fait dix ans en usine de montage d'utilitaires, j'en sais quelque chose, donc le brillant direct est encore présent aujourd'hui. Et dans certains cas de figure, on a besoin de le travailler, de le corriger. Donc on a aujourd'hui un véhicule qui s'y prête plutôt bien, qui est dans un état qui est vieux, tout simplement, on va se le dire, et qui n'a jamais été entretenu. Là, si on regarde brièvement l'image du capot, le capot n'a encore pas été décontaminé. Donc si on voit l'état dans lequel il est, déjà il y a du tas. Mais en plus, il faut savoir que ça ne se travaille pas tout à fait de la même manière qu'un vernis traditionnel. Pour la simple et bonne raison qu'un brillant direct, dans le même élément, dans le même produit, si vous préférez, vous avez les pigments de couleur, et c'est fait avec une base de résine. C'est tous des solvants qui viennent dedans, etc. Mais c'est un seul produit qu'on va venir appliquer. Et en fait, au fur et à mesure où les solvants vont s'évaporer, ça va donner le brillant déjà, parce que c'est la résine qui sera dedans qui va donner ce brillant-là. Mais si vous voulez, il n'y a qu'un seul élément. Là où, majoritairement sur les composants 2K, donc où on a la peinture de couleur et le vernis avec le durcisseur, là, le temps de sèche, ce n'est pas tout à fait le même. Là, ici, on est dans des cas de figure où l'application de la peinture reste la même, la préparation est différente, mais du coup, c'est le traitement derrière qui n'est pas du tout la même chose. Un exemple que j'avais évoqué brièvement sur la vidéo sur le polissage, il y a déjà un petit moment, c'est le cas de certains vieux véhicules, notamment des années 80-90. On en voit encore quelques-uns sur nos routes, c'est souvent le cas d'Opel Corsa, de vieilles Peugeot, de vieilles Renault, qui, de base, étaient rouges en brillant direct, mais qui, avec les années et la cuisson du soleil, sont devenues roses, mat, avec un aspect vraiment très rêche, j'ai envie de dire. C'est tout simplement parce que toute la peinture a perdu toutes ses huiles et donc, du coup, on a quelque chose de mat. Donc là, il y a deux cas de figure majoritaires, j'ai envie de dire, pour traiter ce type de véhicule-là. Le premier cas de figure, ça va être de renourrir cette peinture avec un glaze, un lustreur. Donc, il n'y a pas d'abrasif dedans, c'est juste des agents nourrissants, un peu comme on fait qu'un baume sur des cuirs. Le but de ce glaze-là, ça va être de déjà redonner une texture, si je peux dire, pour vous simplifier la compréhension, à la peinture qui ressemble déjà plus à une peinture plus mat, mais brillante. Du coup, le fait que la peinture revienne brillante, on a visuellement plus matière à travailler un vernis pour le corriger correctement. Et après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous prenez vos mesures avec un PTG, par exemple, sur un brillant direct, il n'y a pas le vernis et la peinture. On ne travaille pas que le vernis. On va travailler l'ensemble. Donc, c'est un tout petit peu différent. Ça nous laisse un petit peu plus de marge de manœuvre, mais du coup, les marques qui sont prises, les micro-rayures, les défauts, elles ne sont pas juste prises dans le vernis, elles sont prises dans le produit en lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus délicat à travailler. On a souvent des résultats qui sont moins bons en termes de rendu final, parce qu'il reste toujours des petites marques en fonction de la profondeur de celle-ci. Mais malgré tout, le fait d'avoir ce véhicule aujourd'hui, on va regarder brièvement comment on peut travailler et comment on doit travailler ce type de peinture. Mais avant toute chose, on n'a volontairement pas décontaminé le capot, comme vous l'avez vu sur l'extrait juste avant, pour vous montrer déjà sur un blanc la grosse différence qu'il peut y avoir entre la partie qui ne sera pas encore décontaminée et la partie contaminée. On va déjà faire un petit 50-50 de décontamination. Vous allez voir que même sur la clé, vous allez déjà avoir quelques petits résidus de peinture. Donc c'est parti, on change de plan. Alors, comme on peut voir ici, je vous ai mis un bout de scotch, parce qu'apparemment, vous aimez bien les 50-50. Donc on a une microfibre, on a un clé lubbe et on a une clé. Donc c'est une clé, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce n'est pas un bloc, ce n'est pas un gant, c'est une clé normale. Et du coup, on va déjà commencer par une petite décompte-là ici. Donc important de lubrifier. Et on voit tout de suite que ça coule, mais brun direct, quoi. Là, c'est abusé. Pourtant, le véhicule a été lavé, je précise. Alors là, oui, c'était vraiment fortement contaminé. Mais bon, on voit au coulure, déjà, c'est abusé, clairement. En même temps, vous allez me dire, les utilitaires, ça va rarement faire des rassemblements d'exposition. Donc là, on va passer un petit coup de microfibre. Voilà. La différence, elle est flagrante quand même. Là, déjà, visuellement, je ne sais pas ce que ça donne si on voit un petit peu la délimitation. Je vais essayer de vous prendre un plan plus serré. Là, j'essaie de cacher avec mon corps pour faire l'ombre. Et on voit qu'il y a une petite délimitation entre l'endroit où je suis passé, ici, et la partie où je ne suis pas passé. Visuellement, déjà, on voit. Ici, on regarde l'état de la clé. Donc, on peut voir qu'elle n'est déjà pas jojo. Donc, on va la replier. On va reprendre une autre face. Puis, on va continuer ici. C'est dingue à quel point ça brunit directement, quoi. Gardez toujours à l'esprit de bien faire les mouvements dans les deux sens quand vous faites une décontamination mécanique. Comme ça, vous aurez de meilleurs résultats. Donc là, j'ai fait un bon tiers de capot. Bon, on sent qu'il y a quand même une petite différence. Je vais juste me contenter de vous mettre la caméra devant juste pour qu'on voit ici on voit le trait de saleté entre avant et après. On va dire que le trait bleu, le 50-50, il n'est pas au bon endroit, mais bon. En attendant, pour vous épargner la longueur de la vidéo, je vais terminer de faire ça. Maintenant, vous avez vu. On va faire le reste et on se reprend juste après. Alors, maintenant que j'ai terminé de faire la décontamination mécanique intégrale de tout le capot, donc on a quelque chose qui, déjà, à l'oreille, est nettement mieux. Néanmoins, si on fait un état des lieux actuel, on peut voir que toute la peinture, elle est grossièrement mat. On n'a plus de brillance. On voit bien les micro-rayures, les tourbillons. Mais ça reste grossièrement mat. Donc, le but, ça va être d'essayer, d'où la présence du scotch au milieu, d'avoir deux méthodes de travail un petit peu différentes pour voir, pour comparer deux manières de procéder. Alors, bien entendu, compte tenu du type de véhicule, un utilitaire, on va faire abstraction des gros impacts de la vie qu'il a reçus. On ne s'en occupe pas. On va juste voir brièvement et grossièrement comment ça se passe. Donc, sur une des parties, on va venir travailler avec une polisseuse rotative et un pad en laine. Précisément, un pad en laine de la marque 3D Carcare. En termes de polish, je vais utiliser le heavy cut de chez Zwizer, donc le rouge. Et on va regarder, en faisant une passe sur le côté là, ce que ça va donner. Sur la deuxième partie du capot, là, on va venir travailler de manière un petit peu plus conventionnelle, si je peux dire, dans la mesure où on va essayer de faire une passe all-in-one. Donc, all-in-one, polish, lustreur et cire. Pour voir ce que ça peut donner en termes d'aspect. On ne va pas essayer de chercher la correction sur cette partie-là, puisque bien évidemment, avec un all-in-one, vu comment le véhicule est marqué, ça sera impossible d'avoir un résultat nickel. Néanmoins, on va pouvoir jouer un peu sur les abrasifs et surtout sur le lustreur qui est contenu dans le all-in-one pour essayer de remonter de la brillance avant tout. Sur la première partie, on va faire une passe un peu plus poussée où on va venir, comme je le disais, travailler avec un polish fort abrasivité et un pad en laine, donc qui est très très abrasif, plus une policeuse rotative. Donc là, on va être au taquet de la coupe. Et en deuxième passe, on viendra utiliser un polish un peu plus de finition avec un pad un peu plus finition. Donc vu que la procédure est plus longue, on va déjà commencer avec la partie rotative. Avant toute chose, je me suis muni d'un PTG. Donc là, c'est exactement le même que celui que j'ai à la maison, sauf que moi, j'ai le rouge et là, c'est le bleu. Donc si je prends des mesures sur les deux parties, donc là, j'ai 70, 80, 140, ah, un petit coup de peinture, 230, ah, un petit coup de mastic, 160, 240, bon, on a des valeurs assez fantaisistes, 80, 80, 70. Donc ça veut dire qu'on a très peu de matière sur les extrémités et beaucoup au milieu. Donc à mon avis, il y a dû avoir un petit choc, ça a dû être remastiqué et repeint. Donc, on va déjà y aller normal, sans trop y aller fort. Et si je regarde sur l'autre partie, tant qu'on y est, 330. Ah bah alors là, c'est clair qu'il y a eu masticé de la peinture. 190, 340, ah oui, carrément. 80, 240, yolo. 100. C'est vraiment très, très, très farfelu quoi. Ça, c'est un capot si vous voulez mon avis. Ça, c'est le genre de capot qui a été un petit peu froissé dans tous les sens après un choc. On tentait de le redresser au maximum sans aller sur un truc parfaitement lisse. Et je te claque un coup de mastic pour te lisser tout ça, je te repeins derrière et roule les jeunesses. Là, c'est clairement le cas de figure sur lequel on est confronté. Donc, on va aller chercher la machine, le polish et on va déjà attaquer par cette partie-là. Donc, j'ai pris la machine, le pad en laine chez 3D, le polish, le navy-cut de chez Sviser. Et donc, il n'y a plus qu'à. On fait un petit essuyage. Et là, si je regarde, on a quand même récupéré beaucoup de corrections. Bon, évidemment, j'ai travaillé à la rotative donc il y a automatiquement des hologrammes mais la deuxième passe les retirera. Et c'est vrai qu'en termes de correction déjà par rapport à de là où on vient, donc si on prend là d'où on vient, et en vrai, je ne suis encore pas à la moitié, je ne suis encore pas au scotch. Donc là, on voit qu'on a quelque chose de très mat. On voit le point lumineux, on voit plein, 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 plein de micro-rayures. Ici, c'est très, très, très flagrant. Et si on regarde là où j'ai fait la passe de polissage, donc on voit qu'il y a un gros hologramme au niveau du point lumineux mais si on regarde bien attentivement, regardez les micro-rayures à quel point elles ont diminué. Avec une seule passe, pas trop longue, je n'ai pas trop traîné. J'ai fait assez rapidement. Donc c'est quand même déjà vraiment pas mal. Et surtout, on peut noter que par rapport à la délimitation qui est ici, là, c'est mat. Là, c'est brillant. On voit quand même qu'on a plus d'éclats. Donc on va continuer. On va déjà faire toute cette partie-là. Alors maintenant que j'ai fait la passe de correction complète de toute la moitié-là à la laine, je vais vous montrer en plan rapproché ce que ça donne. Donc voilà, après une seule passe avec le pad en laine. Bon, bien sûr, il reste encore des tourbillons. Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir la même correction que sur un vernis plus traditionnel. On pourrait éventuellement faire une deuxième passe à la laine. Mais là, on a déjà quand même récupéré beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une passe avec un pad médium et un polish médium. Donc en pad, j'ai pris le orange de chez Zwizer et en polish médium, le fine cut de Corkemi, le jaune. Alors le pad est neuf, donc je vais l'apprêter un petit peu. Et on va en mettre un petit peu. Ensuite, on va travailler en vitesse 5 pour la coupe pour essayer quand même de revoir des défauts. C'est bon. Là, on devrait déjà avoir retiré une grosse partie des hologrammes que j'avais créés avec la rotative. Là, on a un résultat qui est certes, il y a encore des micro-rayures, mais c'est déjà nettement mieux. Donc là, comme on peut le voir, on a récupéré beaucoup de brillance. Alors là, il y a des micro-rayures qu'on ne pourra pas forcément avoir comme ça en passe simple. Je dirais, il faudrait beaucoup plus de travail. Parce que c'est un ancien véhicule de société qui a été destiqué. Et là, on voit qu'ils ont forcé pour enlever les résidus d'autocollants. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. Maintenant, si on se base sur quelque chose qui est plus à l'extérieur, on voit que c'est plus des cheveux d'ange qui restent, c'est des vrais gros tourbillons. Puis surtout, on a beaucoup plus d'éclats et de lustres que ce qu'on peut avoir sur la partie qui n'a encore pas été traitée. Donc on a quand même déjà un boulot qui est pas mal. Maintenant que j'ai fait la passe avec le médium et qu'on a déjà un résultat qui est bien plus sympa, on va pousser le délire jusqu'au bout et on va passer avec le fin de chez Corkemi, le violet, ainsi qu'un pad blanc de finition de chez SPTA. Donc là, le pad est propre. Donc on va l'apprêter un petit peu et on va mettre de quoi travailler. Et là, on fait comme on connaît. Voilà, là, j'ai terminé la passe de finition au glisser de la microfibre. On sent qu'on a quand même quelque chose qui est super lisse, super soyeux. Encore marqué par endroit. Il y a des endroits où on a vraiment retiré une grosse, grosse partie des rayures. Donc là, je vous montre en plan rapproché le résultat après le passage des trois passes. Après le passage des trois passes, là, c'est pas mal. Bon là, comme vous voyez ici au niveau du soleil, c'est les marques que je vous parlais qui ont été destiquées. On voit même que là, ils ont dû forcer. Je pense que ça, les jetons qu'on voit ici, c'est des jetons grattants pour retirer le sticker, ce qu'il devait y avoir de la société avant. Mais si on regarde sur d'autres endroits, on voit que c'est vachement parsemé. C'est très, très atténué. Je vous rappelle quand même qu'on vient de quelque chose comme ça, avec zéro brillance, zéro reflet, des tourbillons en masse de partout, de chez partout. Et là, on a quand même quelque chose qui, visuellement, présente déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, on a vu ce que les trois passes traditionnelles classiques peuvent faire. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre partie. On va changer d'angle de vue. Là, par contre, on va travailler avec un all-in-one, uniquement avec le all-in-one. Et on va utiliser deux types de pads. Un pad médium, à peu près, somme toute classique, et un pad beaucoup plus dans la finition. Et on va voir ce qu'on arrive à obtenir. Je ne m'attends pas à avoir un degré de coupe tel qu'on a eu là, parce que déjà, il n'y aura pas l'utilisation de la rotative. mais ça permettra de voir si, admettons, vous êtes d'e-tailer pro et que vous avez des entreprises qui font appel à vous pour des petits coups d'entretien, voir si en une passe avec un all-in-one dans un premier temps, ça permet d'avoir un résultat ou non sympathique. Donc là, je suis passé de l'autre côté et j'ai pris la flex, donc j'ai pris la VRG. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as pris la VRG ? Tout simplement parce qu'avec la VRG, on va combiner un petit peu la force de la rotative avec la précision de l'orbitale. Donc, ça permettra d'avoir un rendu à peu près à mi-chemin et dans un cas de figure comme on a ici, je trouve que c'est plutôt pertinent pour essayer d'avoir un résultat un peu plus rapidement qu'avec une orbitale classique. Donc là, je prends le Polish All-in-One de chez Korkemi, donc le P601. J'avais déjà prêté un peu mon pas d'avant, donc là, je peux juste mettre mon Polish. Alors, après ma première passe, avec la VRG, le All-in-One et je le rappelle, un pan médium. Alors, si je regarde là comme ça, avant de vous dire quoi que ce soit, alors, on a récupéré un peu de brillance, pas autant qu'avec les trois passes, évidemment. En termes de correction, on ne peut pas dire qu'on a corrigé grand-chose, si ce n'est les choses les plus fines, j'ai envie de dire. mais là, on voit quand même la différence entre avant et après, même si ici, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de tourbillons. Donc, je vais terminer la partie là avec la même pad, le même Polish et après, je vous montrerai ce que ça donne avec juste une passe comme ça. Voilà, donc là, j'ai terminé la première passe avec le All-in-One et donc là, comme ça, ce que je peux en dire, c'est que il y a de la brillance qui est revenue sur l'entièreté du panneau. Par contre, c'est vrai qu'en termes de correction, concrètement, il n'y a pas grand-chose. Donc là, je vous remontre la portion avec les trois passes et la partie ici qui était la plus marquée du fait du destiquage et si on va sur la partie que je viens de faire, on voit que tous les tourbillons sont encore là. C'est plus mat, par contre, la brillance, elle, elle est revenue mais il n'y a zéro correction concrètement. Surtout là, au même titre qu'ici, c'est très marqué par rapport au destiquage. D'ailleurs, on peut voir à certains endroits, enfin moi, je le vois à l'œil, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des endroits où on voit encore les marques des anciens stickers. Mais on voit que grossièrement, en termes de correction, j'ai envie de dire, il n'y a que dalle. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. On a la réponse à la question. Donc là, j'aurais pu faire une passe avec de l'ultra finition, mais quand je vois le gloss qui est revenu, je ne pense pas, compte tenu du type de peinture, qu'on sera en mesure d'avoir plus d'effet gloss. Le type de peinture, ce n'est pas un vernis direct par-dessus, c'est un brillant direct. Donc, c'est vernis et peinture, je le rappelle encore une fois. Donc, on ne pourra pas faire remonter beaucoup, beaucoup plus. Par contre, j'aurais peut-être pu éventuellement utiliser un pad plus dur pour essayer d'avoir un peu plus de correction. Sauf que dans certains cas de figure, sur des utilitaires, par exemple, sur des prestations rapides, où le client vous demande juste, par exemple, un petit coup pour retrouver un peu de brillance si le véhicule était mat, on voit qu'en faisant avec juste une passe d'all-in-one et un simple pad médium, on récupère de la brillance, on récupère un effet lisse très sympa, mais par contre, on corrige que dalle. Ça, il faut le garder à l'esprit. Si maintenant, on veut un résultat un peu plus poussé, on a vu qu'on pouvait récupérer un peu plus de défauts. Alors après, il y aura peut-être toujours des choses qui pourront éventuellement être mises avec un glaze remplisseur avant l'étape de protection finale. Ça, ça sera à votre appréciation et au choix de votre client. Mais là, vous avez vu deux manières de faire. Dans les deux cas de figure, quoi qu'il arrive, on récupère du brillant. Sauf que là, on a été sur une phase très poussée qui sera sûrement dans une gamme tarifaire assez élevée. Alors que là, on a quelque chose, je dirais, d'un peu plus abordable, d'un peu plus accessible, mais qui, malgré tout, aura ses limites. Donc après, il y a une autre chose qu'il faut garder à l'esprit concernant les peintures dites à brillants directs. Comme vous avez vu, on peut les travailler à la machine tout ce qu'il y a de plus traditionnel, tout ce qu'il y a de plus classique, peu importe la machine que vous avez. Là, vous avez vu, j'ai utilisé trois machines différentes pour bien vous montrer que ça se travaille avec les trois machines. Je n'ai pas choisi ces machines-là non plus juste comme ça pour le plaisir, pour vous montrer que sur ce type de peinture-là, on peut y aller à la rotative, on peut y aller à l'orbital et on peut aller à la rotation forcée. Vous pouvez aussi, le cas échéant, y aller à la main. Sauf que là, prévoyez toutes vos vacances parce que ça va être très long, très chiant. Vous allez pouvoir ressortir un peu de gloss, mais alors pour faire de la correction à la main sur des brillants directs, quand vous voyez que là, avec un pas de médium et une orbitale à rotation forcée, je n'ai quasiment rien enlevé comme défaut. Imaginez-vous à la main, ça va être très, très, très compliqué. Donc, c'est des peintures qui sont spécifiques, des peintures qu'on voit un peu moins, qui sont, comme je le disais en tout début de vidéo, néanmoins encore présentes sur le parc automobile. Donc, vous pouvez être confronté tôt ou tard à un véhicule avec ce type de peinture. Il ne faut pas être alarmé plus que ça. Vous voyez que ça se travaille très bien malgré tout, avec certes, des limites de résultats. Ça, c'est qu'on se le dise, c'est comme ça. Mais néanmoins, on peut quand même avoir des résultats plutôt sympas. Et après, libre à vous de poser tout ce que vous avez envie de poser comme protection. Vous pouvez vous contenter de mettre un coup de lustreur pour mettre un coup de brillance, sauf que ça ne durera pas très, très longtemps. Vous pouvez y poser une scie en spray, un scellant, la céramique. Mais est-ce que le coût de la céramique pour ce type de véhicule est vraiment intéressant ? Je ne pense pas. Là, justement, c'est un véhicule qui est venu pour une prestation complète et il repartira avec ce qui est selon moi le meilleur compromis en termes de coût, durabilité et rendu. C'est un coup de fusse aux côtes, ça fait briller, il y a un bel effet déperlant, c'est super durable, assez résistant et ça ne coûte pas très cher. Donc, comme ça, moi, vous avez deux, trois petites astuces. Et bien voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo dédiée au brillant direct, aux peintures en brillant direct, précisément. J'espère avoir pu vous apporter quelques précisions sur cette peinture un petit peu méconnue et pas suffisamment mise en avant. Comme je l'ai dit, ça reste quelque chose qui est encore présent, ça commence petit à petit à s'estomper, mais pour le cas d'utilitaires, de véhicules de gros volume, c'est les peintures qui, pour les entreprises, représentent le meilleur coût pour la rentabilité, etc. C'est le meilleur choix pour eux. Donc, il se peut que tout au tard, que vous soyez d'e-tailers professionnels, amateurs, passionnés, que vous achetiez vous-même un véhicule pour vos loisirs, que ce soit pour une autre activité qui nécessite les besoins d'un utilitaire. Pour peu que vous soyez un petit peu maniaque, vous aurez peut-être envie qu'il ait un petit peu de brillance. Donc là, vous avez vu deux manières différentes d'obtenir de la brillance. Une sans réelle correction, une qui, par contre, va chercher un peu plus de correction. Et après, gardez à l'esprit que vous pouvez le travailler un peu plus qu'un vernis classique vu que c'est toute la matière que vous travaillez. Là où habituellement, vous travaillez que le vernis au-dessus de la peinture. Donc, gardez ça à l'esprit. Si vous arrivez, vous trouvez un mesureur d'épaisseur de peinture. Ça sera votre meilleur allié pour savoir si vous pouvez y aller franchement ou pas. Sur la partie ici, j'aurais même pu faire une deuxième, voire une troisième passe avec la rotative pour récupérer le plus de défauts possibles et avoir le résultat le plus homogène possible. Là, c'est pas le but concret de la vidéo. Les micro-rayures, on les a déjà traitées. On les retraitera dans d'autres vidéos un peu plus dédiées. Mais là, je voulais avant tout vous parler du brillant, des peintures à brillant direct, que vous ayez ces notions-là et que vous ne soyez pas perdus le jour où vous venez à avoir ce type de peinture à traiter. C'est donc la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, comme toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les petits gestes importants. Le pouce bleu pour me montrer le soutien. L'abonnement, ça c'est très important. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Il y a souvent du contenu différent de YouTube. Même s'il y a quelques moments où c'est un petit peu down parce que j'ai d'autres occupations à côté. Vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous. Et ma foi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501